Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de tête. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte. Vous avez deviné, il s'agit de Winnie l'ourson. Allez, c'est parti ! Comme d'habitude, niveau matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Let's go ! On commence cette fois-ci par dessiner un grand cercle légèrement sur la droite de notre feuille. Ça va être un dessin en deux parties, donc la partie Winnie l'ourson et un petit papillon légèrement sur la gauche. Donc voilà, vous décentrez le cercle légèrement sur la droite. Vous faites comme ça. Vous faites un très grand cercle. Ensuite, on va dessiner un trait en bas qui nous servira de fin, une finition propre pour notre dessin. Donc voilà, vous faites un trait comme ça. Et ensuite, on va tracer une ligne verticale qui servira de repère pour positionner les éléments de notre dessin. Ensuite, on va commencer par la partie gauche du cercle. Donc on va dessiner la forme du bas du visage avec le nez. Donc vous faites une courbe, un quart de cercle comme ceci. Ensuite, vous allez rentrer vers l'intérieur comme ça. Vous allez remonter avec une petite courbe comme ceci. Donc là, c'est pour la partie nez de notre personnage. Donc voilà. On va dessiner un petit cercle dans l'angle. Et voilà. Ensuite, on va dessiner les yeux. Vous allez faire un cercle juste au-dessus de notre ligne, au-dessus du nez. Et voilà, on va dessiner la forme du visage de ce côté-là. Donc au niveau du sourcil et du front, comme ça. Ensuite, on va s'attéter à la partie droite. On va faire un trait droit avec un trait qui remonte légèrement à l'équerre. Comme ça. Et ensuite, l'arrière de la tête. Voilà. On va pouvoir maintenant dessiner les oreilles. Voilà, donc l'arrière comme ça, en forme de ballon, légèrement de côté. On va dessiner la deuxième oreille, tout en haut, axé sur notre trait. On va dessiner le deuxième oeil, également axé sur notre trait d'axe. Les yeux, je les ai fait légèrement un peu plus gros que sur le dessin d'origine. Après, vous pouvez les faire plus petits si vous voulez. Voilà. Ensuite, les sourcils. Donc un trait fin vers le bas qui gagne en épaisseur vers le haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va dessiner la bouche. Voilà. Une petite courbe avec un trait de finition. Et voilà pour le visage, on va maintenant passer aux vêtements du personnage. Voilà, on s'arrête à nos traits de base en bas, nos traits d'arrêt. Voilà, deux petits traits pour délimiter les manches, les bras. C'est assez simple, le bas du corps. C'est vraiment des petits traits légèrement courbés. Et un trait de chaque côté pour délimiter la séparation des bras et du tarte. On va maintenant s'attaquer aux papillons. Donc ça, c'est simple. Vous allez tracer une ligne, comme ça, qui démarre à peu près au-dessus du nez, jusqu'à la moitié de l'oreille. Voilà. En papillon, les ailes déployées. Pour la partie gauche, comme ça, en deux morceaux. Et la partie droite, on va faire simplement une courbe qui part d'en bas et qui remonte vers le haut. Comme ça. Voilà. Un petit trait pour la séparation de l'aile haute et basse. On va y ajouter maintenant des petites pattes. Donc, des traits simples. Deux traits en bas, deux traits en haut pour les antennes. Voilà. C'est assez simple, mais c'est efficace. Après, on va simplement ajouter des petits traits dans le papillon. Le papier, on sera en deux couleurs. Voilà. C'est pour séparer les deux couleurs. Voilà. Pour notre esquisse au crayon à papier, on va maintenant pouvoir passer au liner. On va commencer, comme d'habitude, par le centre du visage. Donc là, on va commencer par le nez. Voilà. Comme ça, ensuite les yeux. Comme je vous le dis à chaque fois, prenez votre temps pour cette étape. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon, n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente. C'est important. Vous gommez. Vous recommencez. Une fois les traits au liner effectués, ça va être compliqué de modifier. Donc, le plus important, l'étape la plus importante, c'est l'esquisse au crayon. Après, vous avez simplement à repasser sur vos lignes, tranquillement. Voilà, les petits sourcils. On va maintenant passer au papillon. Le rendu commence déjà à être plutôt sympa, on est satisfait, tout est bien positionné. Voilà, un petit détail. Et notre esquisse maintenant au liner est terminée, on va pouvoir passer à la mise en couleur du personnage. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec la couleur noire, donc les yeux, le nez et le bas du papillon. Ensuite, on va remplir notre personnage avec la couleur de Winnie, donc on va utiliser soit une sorte d'orange ou du marron clair. C'est comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez et aussi avec ce que vous avez comme intérieur. On va maintenant passer aux vêtements. Là, j'ai utilisé un rouge légèrement foncé. On va utiliser du violet pour le bout des ailes, la partie légèrement plus foncée. Voilà, comme ça. Et une couleur plus claire pour l'intérieur. Dégèrement bleuté, comme ça, le rendu est plutôt sympa. Comme d'habitude, je vais ajouter un petit fond à notre dessin. Un petit fond bleu. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, notre dessin est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous, vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre également un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. De mettre également en commentaire le prochain dessin que vous souhaitez apprendre à dessiner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous !